Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrez que la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Aujourd'hui, gros plan sur notre alimentation, celle de demain. Aurons-nous des insectes dans nos assiettes, une partie de la population mondiale s'y est déjà mise. Et chez nous, en France, des entrepreneurs commencent à développer la filière. Il met, lui, de la douceur dans notre quotidien et éveille nos papilles à des saveurs inattendues. Pierre Hermé est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis avant Noël, si l'on faisait une bonne action plutôt qu'un cadeau, c'est Gandhi et c'est la solution pour plus de générosité dans notre vie. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1. Europe 1, 39 21, vous connaissez évidemment le numéro du standard d'Europe 1. Venez, on vous attend dès maintenant. On va vous surprendre aujourd'hui parce que nous allons nous mettre à table à Nyssa, mais ce sont des insectes que nous allons tenter de déguster. Pourquoi pas ? Nous, on teste tout ce qui est nouveau sur Europe 1. Venez nous dire vous aussi si vous êtes prêts à manger des insectes ou si au contraire vous avez des réticences. Les invités de Raphaël Duchemin répondront à toutes vos questions au 39 21. Et puis sur les réseaux sociaux, on lit vos messages. Vous êtes déjà adeptes des insectes ? Venez nous le dire sur Twitter, hashtag Europe 1. La filière en tout cas est en plein développement, y compris chez nous en France. Et nos invités s'investissent chacun à leur manière pour faire connaître cette nouvelle forme d'alimentation. Pour les accueillir, à mes côtés, Paul Lassen est là aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous allez voir qu'il a déniché toutes les informations qui nous manquent sur la question. Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Quéroux. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Président du Club des Entrepreneurs et président fondateur de Didaxis. Alors à la question comment allons-nous nourrir la planète demain ? Personne n'a véritablement la réponse. Ce qui est certain, c'est que la population mondiale augmente et que les ressources vont s'avérer insuffisantes. Alors certains pays ont déjà commencé à commercialiser des insectes. Parce que selon la FAO, cette piste peut permettre de nourrir 9 milliards. Oui, vous avez bien entendu 9 milliards d'habitants en 2050. C'est en quelque sorte en partant de ce constat qu'InnovaFeed a été créé. Bonjour Guillaume Gras. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général d'InnovaFeed et vous avez monté votre entreprise en 2016 en partant du principe qu'en Asie ou en Afrique, tout simplement, on en mange des insectes depuis des siècles. Nous, en revanche, on est un peu plus réticents, pour l'instant en tout cas. Exactement, et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi de dédier notre protéine d'insectes aux poissons d'élevage. Tout simplement parce que, si vous pensez aux truites et aux saumons, ils en consomment naturellement. Oui, on vous a dit qu'on n'est pas prêts, nous, Européens, pour l'instant, à manger des insectes. En revanche, on va peut-être commencer par les donner à manger aux poissons. Exactement, donc je pense que pour l'alimentation humaine, on y viendra et je laisse les autres invités en parler. En ce qui nous concerne, on s'est dit, effectivement, la technique de la pêche à la mouche, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de leur régime naturelle. Et en donnant des protéines d'insectes, que ce soit aux truites ou aux saumons, on a la ferme conviction de faire du biomimétisme et donc de recréer ce qu'ils mangent à l'état naturel. Alors, quel type d'insectes est-ce que vous avez commencé à élever ? Vous avez parlé de la pêche à la mouche. Oui, c'est justement une mouche, donc on est cohérents là-dessus. C'est une mouche qui s'appelle Hermesia illucens, qu'on a choisie parce qu'elle est complètement inoffensive, déjà présente en Europe. Elle a des propriétés nutritionnelles qui sont excellentes. Et surtout, on peut l'élever sans avoir recours à des nouvelles ressources naturelles, ce qui est l'importance pour le développement durable. Dites-moi, où est-ce que vous avez commencé votre aventure ? Alors, l'aventure, elle commence dans un micro-studio à Paris, dans une salle de bain. Vous avez commencé à élever des mouches dans une salle de bain. Il a fallu apprendre, voilà, on n'avait pas de locaux. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie, donc de quatre, maintenant on est quarante. On a une première unité de production dans le nord de la France, près de Cambrai. Et on est en train d'en construire une deuxième, donc à Nel, dans la Somme, avec une capacité de 10 000 tonnes par an. Dans cette unité, dans cette première unité, vous élevez combien de mouches, de larves ? Parce que ce sont les larves, en fait, que vous utilisez. Alors, tout à fait. Si vous venez chez nous, dans notre usine, vous verrez qu'en fait, il y a très peu de mouches qui volent. C'est essentiellement des larves, parce que c'est ce stade de l'insecte qui est le plus intéressant nutritionnellement parlant. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de protéines ? Oui, et en fait, le développement est aussi le plus rapide au stade larvaire, donc c'est pour nous le plus intéressant. Et donc, combien de larves ? Alors, je ne ferais pas vous dire exactement en larves. Vous n'avez pas compté avant de venir ? Ça fait à peu près une tonne par jour de protéines d'insectes, donc secs, ce qui est déjà la plus grosse capacité de production en Europe. Paul, on voit que le marché est en train de se développer en France. Dans certains pays, notamment en Asie, c'est carrément une tradition. Oui, dans plus d'une centaine de pays, la consommation d'insectes, c'est une coutume, vous l'avez dit, notamment en Asie. Et en Asie du Sud-Est particulièrement. Et les champions du monde, toutes catégories, ce sont les Thaïlandais. Donc, dans les petites échoppes de rue où vous trouvez des pâtes thaï, des soupes traditionnelles, vous trouvez aussi des sauterelles grillées, du riz sauté au verre de bambou ou des punaises d'eau géante frites. Plus largement, les Thaïlandais sont les premiers producteurs d'insectes comestibles au monde. 200 espèces différentes élevées dans plus de 20 000 fermes à travers le pays et une production d'environ 7 500 tonnes par an. Très gros producteurs donc, mais aussi gros consommateurs puisque ce sont les premiers mangeurs d'insectes dans le monde. 20 000 fermes à travers le pays. Nous, ici en France, elles se comptent sur les doigts d'une main, les fermes ? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, mais c'est bien inférieure à 20 000. Nous, notre ambition, c'est de construire 5 sites dans les 5 prochaines années. Donc, ça va se développer. Ce sont des sites un peu plus conséquents. Mais effectivement, on est en plein boom. On vient de sécuriser 40 millions d'euros de financement, dont l'intérêt, c'est effectivement de déploier notre modèle et de recruter. Que dit notre coach, Guillaume Kiron ? Non, mais c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Moi, j'avais effectivement, je suis grand adepte de la Chine. Donc, c'est vrai que ces insectes, on en a déjà, j'en avais déjà goûté. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que les applications sont très, très diversifiées. Moi, avec ma petite casquette export, quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a, ce que j'ai vu, vous aviez quand même levé 40 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour une startup qui se lance sur un métier de niche comme le vôtre. Est-ce qu'il y a des, vous avez des pays cibles qui sont dans votre collimateur, qui sont intéressants, qui sont peut-être plus près culturellement pour des applications peut-être autres que celles que vous développez en France ? Alors, déjà, le marché de niche, on parle du marché de la protéine mondiale. Donc, c'est tout de suite des millions de tonnes. Nous, aujourd'hui, on a commencé par nourrir des truites parce que c'est ce qu'on élève en France. Mais demain, effectivement, les applications, c'est d'aller sur le saumon. Donc, on peut penser à la Norvège, l'Écosse, tous ces grands producteurs de saumon et qui aussi, à l'état naturel, consomment des insectes. Et je précise que Auchan s'engage en ce moment pour une aquaculture naturelle et durable. Elle devient, cette filière Auchan, le tout premier distributeur à lancé une filière de truites, justement, nourrie à l'insecte. Ça va se passer notamment dans les magasins du Nord et de l'Île-de-France. Et ça a vocation, en théorie, à s'étendre partout en France d'ici la fin 2019. Comme quoi, effectivement, il y a un véritable marché. Alors, de niche ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en plein développement. Il est 13h08. Europe 1. On reste ensemble, bien sûr, et on va s'intéresser à l'endroit où termine cette matière première, dans les croquettes, par exemple, de nos chats et de nos chiens. C'est ce que fait Antomojo, qui fabrique de la nourriture à base d'insectes pour nos compagnons à quatre pattes. A tout de suite. Midi 30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour, c'est Nico Saliagas. Je voulais vous souhaiter du fond du cœur de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est souvent l'occasion de se retrouver avec sa famille, avec ses amis, de refaire le monde autour d'une bonne table et ce, jusqu'au bout de la nuit. Et si on proposait aussi à nos proches de les héberger, pour continuer les débats le lendemain matin au petit déjeuner, et surtout, pour éviter que l'une ou l'un d'entre eux reprenne le volant après avoir pu. Parce que la conduite en état d'ivresse reste l'une des premières causes de mortalité sur les routes de France. Rappelez-vous, quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous responsables. Simon fait ses courses de Noël dans son magasin U. C'est alors qu'il croise la responsable rayon frais qui lui dit Pour les fêtes, j'ai un petit quelque chose à vous suggérer. Ah oui, dites-moi ? Eh bien, je vous propose le bocal de 300 grammes de foie gras de canard entier du Sud-Ouest à l'ancienne Terre Paysanne Origine France, qui est à seulement 14,95€. Simon exulte. Oh bah, merci. Voilà, c'est comme ça que Simon exulte. U. Commerçons outrement. Demain seulement dans les magasins U participants. Liste sur magasinsU.com, soit 49,83€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. France 2. Prodige, saison 5, c'est nous ! Nous déclarons cette demi-finale ouverte ! Du talent, ils en ont dans la voix, dans les jambes ou au bout des doigts. Prodige, saison 5, la demi-finale. Présentée par Daphné Burki, demain soir à 21h sur France 2. Contre le cancer, nous avons tous une raison de soutenir la Fondation Arc. Ma première raison de donner, c'est de soutenir des découvertes qui bénéficieront à tous. Et je peux aussi déduire mon don de mes impôts. Cancer, première cause de mortalité, première raison de donner. Faites un don avant le 31 décembre sur fondation-arc.org et bénéficiez d'une réduction d'impôt. À Noël, il y a un vieux habillé en rouge qui débarquerait chez les gens par les cheminées à minuit pétantes. Il paraît ! De toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le balotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ce week-end les amis, rendez-vous avec vos champions sur Beansport. Au programme du Grand Football, avec en exclusivité le multiplex des 10 matchs de Ligue 1 Conforama. Démarre pour Kylian Pappé ! Toutes les rencontres de la Dominos Ligue 2, avec l'ansage action et le choc Juventus AS Roma en série 1. Un but signé, Cristiano Ronaldo ! Sans oublier le combat de boxe, Germain Charlo-Willi Monroe et la NBA en exclusivité avec Adjanta Détroit. Pas de week-end sans champions, pas de week-end sans Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement, voire conditions sur Beansport.com. La France bouge sur Europe 1 et la France vous fait découvrir aujourd'hui les insectes et peut-être l'alimentation de demain. Alors est-ce que vous êtes partant ? Oui, venez nous le dire au 3921. Ou au contraire, vous avez beaucoup de réticences, vous avez encore des questions autour de ces insectes que l'on pourrait mettre dans nos assiettes. Eh bien, venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 3921, c'est le standard. Et puis, il y a déjà beaucoup de messages sur Twitter avec le hashtag Europe. On est toujours avec Paul Lassane et avec notre coach Guillaume Quéroux aujourd'hui. Et si les croquettes, tiens, de nos animaux de compagnie n'étaient plus fabriquées à base de viande ? C'est l'idée qu'ont eu deux jeunes femmes pour nourrir les chats, les chiens, leur apporter des protéines, mais aussi des insectes à base d'insectes. Bonjour Madeleine Morley. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Anthomojo, c'était en novembre 2017. Vous avez, je crois, pendant vos études, découvert l'importance nutritionnelle, on en parlait, de ces insectes. Vous avez du coup décidé de postuler au programme Ticket for Change. Oui, voilà, exactement. En fait, avec Paola, ma cofondatrice, on a toutes les deux fait le même master à Londres en développement durable. On nous a énormément parlé des protéines alternatives et des insectes notamment. Et c'est vrai que moi, je fais très attention à mon alimentation en termes d'impact sur l'environnement. Et donc, quand j'ai eu cette idée de croquette aux insectes pour mon chien, pour réduire son impact sur l'environnement, quand c'est un gros chien de 50 kilos qui mange énormément, on a tout de suite eu l'idée de postuler au concours du Ticket for Change. Et c'est à la suite de ces six mois où on s'est dit, pourquoi pas nous ? On a arrêté nos travails respectifs et on s'est dit, on va se lancer dans les croquettes. Donc, vous rentrez, vous quittez Londres, vous rentrez en France. Alors, racontez-moi, vous faites comment pour concevoir les croquettes ? Ça n'existait pas en France, il n'y avait pas d'équivalent. Donc, vous allez chercher à quel endroit la base, la farine d'insectes ? En fait, on a commencé par commander de la protéine d'insectes sur Internet et on a fait nous-mêmes une petite recette qu'on est allé vendre, enfin vendement, mais on a fait tester à des chiens au bois de Boulogne. Et suite à ça, on a vu que les chiens appréciaient vraiment le goût. Et donc, du coup, on a fait un travail de sourcing et on est allé voir un producteur de farine d'insectes en Hollande. On a visité la ferme, on est ensuite allé visiter un fabricant de croquettes qui était aussi en Hollande. Et c'est de là où on a décidé de travailler ensemble et de commander des croquettes. Et c'est comme ça que sont nées ces croquettes. En Tomojo, la croquette écologique, sans sous-produits de viande, sans céréales, protéines d'insectes. Votre chien vous dit merci, la planète aussi, c'est ça votre logo. Vous avez élaboré du coup votre propre recette ? Oui, en fait, on a fait un partenariat avec l'AgroParisTech. Donc, il y avait un chercheur, Samir Mesdour, qui nous a bien aidé et une chercheuse d'études à l'Agro, qui a travaillé sur l'aspect formulation. Et on a aussi été conseillé par un vétérinaire spécialisé en nutrition animale qui était assez difficile à trouver parce que tous les vétérinaires ne s'y connaissent pas en formulation. pour bien être au point en termes de données nutritives pour le chien. Alors, là en janvier, vous allez tester une nouvelle recette. Ce sera complètement made in France cette fois-ci. Et vous allez vous fournir justement chez InnovaFeed. Oui, exactement. En fait, pour les croquettes, on utilise la BASF. Et donc, on a fait un travail de sourcing et on est allé se fournir chez InnovaFeed. Et on lance aussi des fréandises en mars avec un grand distributeur. Et là, pour le coup, ce sera des ténébriaux. Et donc, on s'est aussi fournis chez un fournisseur en France. Anissa, pendant ce temps, a ouvert le paquet de croquettes. Ah, je n'ai pas mangé. Parce que non, c'est bien, Anissa. Voilà, ça sent, alors, vous nous avez dit que ça sentait moins mauvais qu'une croquette normale. Ah, ça ne sent pas du tout mauvais. Les croquettes, elles sont très mauvais d'habitude, les croquettes pour le chien. Là, ça sent un petit peu la nourriture pour poisson. Vous savez, c'est très léger. Oui, oui. Et en fait, bon, Paula et moi, on goûte tout ce qu'on fabrique. Donc, vous avez goûté ? Oui, on a goûté. Bon, vous voulez passer ? Je ne goûte pas tout de suite. Il y a un petit arrière-goût pas très sympathique. Mais les friandises, franchement, hyper bonnes. Gourou marin cassis. Et vous en avez vendu combien, pour l'instant ? Pour l'instant, on a vendu 2 tonnes et demie de cette recette. Et on prévoit une production d'à peu près 30 tonnes pour l'année prochaine. Alors, je me tourne vers vous, Paul. Pour vendre des insectes, cette fois-ci comestibles, pas pour les animaux, mais pour nous, tout n'est pas forcément très simple. Parce que là, vous avez parlé de la Hollande, on est en France. Donc, ça change pas mal la donne. Oui, alors, pour la France, tout se joue au niveau européen. Puisqu'officiellement, la législation française, elle ne permet pas de vendre des insectes comestibles. Vous ne trouvez pas de verre à côté de vos steaks dans une boucherie, notamment pour des raisons de santé publique, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation française ne considère pas encore sans risque pour l'homme la consommation d'insectes. C'est donc à l'échelon au-dessus que tout se joue. Et même dans l'Union européenne, tout n'est pas si simple. Malgré tout, le 1er janvier, les insectes ont été considérés comme des nouvelles food en Europe. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des aliments, ce qui n'était pas encore le cas. Cette nouvelle réglementation permet donc aux entreprises de présenter des demandes d'autorisation de mise sur le marché à la Commission européenne. Madeleine, pour l'instant, on est dans quelque chose qui est embryonnaire. On peut le dire, ça va se développer forcément, compte tenu de ce que vient de nous expliquer Paul. Vous avez commencé à commercialiser. Vous avez un objectif, vous vous êtes fixé une barre, vous, dans votre tête ? Oui, en fait, on a pour objectif de, un, segmenter notre offre l'année prochaine. Donc faire des chiens, des croquettes plus petites pour des chiens plus petits ou des croquettes plus grandes. Et aussi les chats, parce qu'on a énormément de demandes pour les chats. Et notre objectif, c'est de nourrir à peu près 3000 chiens et 3000 chats l'année prochaine. Que dit le coach ? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'environnement un peu du créateur. Comment, dans votre environnement familial, qui a souvent un impact sur l'entrepreneur, comment s'est reçu ce type de concept que vous développez ? C'est quoi les retours les plus farfelus qui vous sont faits ? Alors, je suis à moitié anglaise, à moitié française, donc les retours sont différents. Dans ma famille anglaise, j'ai une tente végétarienne, enfin, ils sont assez... Mon père voyage beaucoup en Afrique, donc il a déjà mangé des insectes, donc aucun problème. En revanche, du côté français, on vient du sud-ouest, on adore le magret de canard. Ouh là ! Là, à Noël, je pense que ça va un peu moins bien passer. Vous n'allez pas amener de croquettes, hein ? Ah si, si. Si, vous allez venir avec vos croquettes. Toujours pour les chiens, sponsorisés, Antomojo. Mais non, franchement, je dis ça, mes oncles, qui sont notamment dans l'agroalimentaire, ils sont vraiment... ils pensent que c'est le futur. Dites-moi, on n'a pas parlé du prix ? C'est votre chat, une croquette ? C'est plus cher, moins cher qu'une croquette classique ? En fait, on se situe à peu près, en termes de prix, des croquettes qui sont naturelles, bio, donc c'est milieu marché, je dirais. C'est moins cher que des croquettes qui se retrouvent chez les vétérinaires, mais plus cher que des croquettes balcames. C'est-à-dire, à peu près ? 7-6 euros le kilo. On reste ensemble, on continue à parler des insectes dans notre alimentation, aujourd'hui et demain. Il est 13h19. Europe 1. Et s'ils arrivaient dans notre assiette directement, c'est le travail de persuasion que fait aujourd'hui Fruit de Terre pour changer le regard des Français. Il y a du boulouf. Midi 30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Si quelqu'un vous propose de rochemazer, ne vous étonnez pas. Rochemazer, c'est savourer en toute simplicité des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple rochemazer sur des tapas, rochemazer en rouge sur une côte de bœuf ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, Merlot ou encore Syrah. On peut vraiment rochemazer avec toutes les saveurs. Rochemazer, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à la vie d'alcool. Plus que 4 jours avant le tirage du Grand Loto de Noël du 25 décembre et son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum. A partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Alors, je fais les présentations. La bague, mon doigt, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli-Stuart, en or gris et diamant, à partir de 325 euros. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France, en or 18 carats, 750 millième. Le Claire. Bague en or gris 2,50 g et diamant, 0,22 carats taille 54. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. J'ai rempli ma hôte de coffrets Réauté Chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recette artisanale et coffrets à partir de 8,60 euros seulement. Réauté Chocolat, fabriquant chocolatier français. Goûtez, vous verrez pour votre santé. Limitez les aliments gras, salé, sucré. Sur les pas d'un artiste au style inclassable, suivez l'évolution artistique de Giacometti au gré de ses affinités avec Rodin, Brancusi, Zadkin, Bourdelle. Les chefs-d'oeuvre se répondent dans un dialogue inédit avec les grands sculpteurs classiques et les modernes de son époque. Giacometti, entre tradition et avant-garde, une exposition à découvrir au Musée Mayol à Paris jusqu'au 20 janvier. Avec Europe 1. Si vous voulez Roche-Mazet et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de Roche-Mazet rouge avec une vérine de canard à la mangue. Roche-Mazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël ? Un kilo de litchi. Bah ouais ? Mais comment t'as trouvé ? C'était facile. Aujourd'hui, le kilo de litchi est à 2,79 euros. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, ses invités nous proposent l'alimentation de demain avec peut-être dans nos assiettes des insectes. Vous êtes convaincus, venez nous le dire. Vous avez déjà passé le cap, vous mangez des insectes vous-même. Venez nous le dire, 3921. Au contraire, vous avez des réticences. Venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël, 3921 et les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Toujours avec notre coach, c'est Guillaume Quéraud aujourd'hui et avec Paul Lassen qui m'accompagne. Alors c'est vrai que si on ne trouve pas de solution durable pour se nourrir d'ici 30 ans, nous n'aurons plus de quoi finalement donner à manger à toute la planète. Alors il va bien falloir trouver de nouveaux aliments. Et ces aliments, ce sont peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits de terre. Bonjour Charlotte Alix. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est comme ça que je crois que vous avez décidé de rebaptiser les insectes. Parce que vous dites, on mange des fruits de mer. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil finalement avec les fruits de terre ? Exactement. Les insectes aujourd'hui ont une image assez négative en France. Et on s'est rendu compte que dans notre vocabulaire au quotidien, on ne parlait pas de mollusques ni de cristalcés au restaurant. On parle de plateaux de fruits de mer. C'est plus gourmand, plus terroir. Et donc nous, on a fait la même chose et on appelle les insectes comestibles les fruits de terre. Oui, ça veut dire qu'il y a une barrière psychologique à passer et que le fruit de terre plutôt que l'insecte, c'est plus simple quand on arrive avec l'assiette. Oui, tout à fait. Et on a effectivement une barrière psychologique en France parce que ça ne fait pas partie de notre alimentation. Mais nous, on réduit les insectes en farine et de cette manière, on ne les voit pas dans nos produits. Et on a une barrière psychologique qui est moins importante. Et les clients aujourd'hui goûtent plus facilement nos produits. Alors, votre ambition, c'est de devenir d'ici trois ans le leader des alternatives à la viande avec les fameuses farines d'insectes. Ce sont des farines de quoi ? Alors, c'est du ténébrillon molitor. On avait des mouches tout à l'heure, ce n'est pas des mouches ? Non, ce n'est pas des mouches. Nous, on utilise donc une espèce qui s'appelle le ténébrillon molitor. C'est une sorte de petit verre ? Exactement, des petits verres de farine qui sont français, nourrées au bio. Et nous, on les reçoit dans notre atelier de production à Lyon déshydraté. On les réduit en farine et on les incorpore dans notre recette. Du coup, vous avez élaboré ce qui ressemble à des steaks à base de farine de ténébrillon. Vous avez ajouté des choses, des aromates, des épices ? Oui, tout à fait. On a une base de légumineuses à chaque fois. Donc, on utilise le pois chiche, la rique rouge ou les lentilles corail. Tout est français et bio. On ajoute notre farine d'insectes, des épices et des aromates. Et ce sont des recettes qu'on a élaborées avec l'Institut Paul Bocuse parce que c'est important d'avoir un équilibre des saveurs et que ce soit gourmand pour les consommateurs aujourd'hui. Et on a également trois formats. Donc, nous, on ne parle plus de steaks. C'est quelque chose... Parce que le steak, c'est en rapport à la viande ? Exactement. Pareil pour les galettes. On pense tout de suite à des galettes végétales. Nous, on a voulu se différencier de ce qui existait aujourd'hui. Donc, on appelle nos produits des palétins. Ça a la même forme qu'un steak, même utilisation à la poêle. Mais on appelle ça un palétin. Donc, on a ce format de 115 grammes, un plus petit format de 30 grammes. Et on a également des boulettes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre alimentation au quotidien. Faire des spaghettis bolognaises, un hachis parmentier, des tartines, des burgers. C'est vraiment très simple d'utilisation. Et alors, quel goût ça a ? Eh bien, c'est très bon. Un petit goût de noisette, parait-il. C'est un petit goût de noisette et de fruits à coque. Voilà, exactement. Il y a plusieurs recettes aujourd'hui. Trois recettes, je crois. Oui, tout à fait. À base de, du coup, à chaque fois, de légumineuses. Donc, on a pois chiches, auxquelles on a rajouté certaines épices. Le lentilles corail, auxquelles on a rajouté de la carotte, du cumin, etc. Et haricots rouges, où là, on a mis un peu plus du piment. C'est plus du style mexicain. Paul, parmi les entreprises qui font déguster des insectes aux Français, il y en a une autre qui tire particulièrement bien son épingle du jeu. C'est Jiminy. Oui, Jiminy, en référence à Jiminy Cricket, la conscience de Pinocchio dans le dessin animé de Disney. Alors, c'est une société qui a vu le jour en 2012. Depuis, ça cartonne 350 points de vente ouverts. Plus d'un million de gourmands déjà séduits. Alors, les insectes sont élevés aux Pays-Bas et cuisinés dans un atelier en région parisienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils nous donnent envie. Écoutez, des grillons aux oignons fumés à la sauce barbecue ou des criquettes aux papricas pour l'apéritif pour environ 7 euros. Pour ceux qui préfèrent cuisiner eux-mêmes, vous pouvez même commander un pack cuistot avec des grillons et des verres à préparer vous-même. Ça a l'air de vous ravir, Raphaël. Des pâtes à la poudre d'insectes et tout ça sans colorant artificiel ni conservateur. Et si vous voulez un réveillon de Noël original, plutôt que des chocolats, Jiminy vous propose des recettes spéciales, des verres chocolat vanille, des grillons aux fruits rouges ou des verres au caramel au beurre salé. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous dites, il y a deux approches finalement, Charlotte. Il y a ceux qui disent, allez, chiche, lancez-vous, goûtez. Vous vous dites, on va essayer plutôt la méthode douce pour essayer de faire passer et d'habituer les Français. Oui, exactement. On n'est pas du tout sur le même positionnement. Jiminy sont plutôt sur est-ce que vous êtes cap ou pas cap de manger des insectes. C'est quelque chose qu'on apporte dans un apéritif autour des amis. Nous, on est sur une démarche un peu plus durable pour être une alternative à la viande et limiter l'impact environnemental de notre alimentation. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on fait des dégustations dans des salons, notamment, les personnes sont plus réceptives à nos produits parce qu'on ne voit pas l'insecte, tout simplement. Il n'y a pas cette barrière, ce petit jeu, est-ce que vous êtes cap ou pas cap d'en manger ? Anissa ? J'ai une question pour les gens qui sont allergiques aux fruits à coque ou à d'autres choses. Est-ce que ces farines-là ont été testées ? Est-ce qu'on sait s'il y a des produits allergènes dans ces farines à base d'insectes ? C'est en cours, mais effectivement, les insectes sont déconseillés aux personnes qui sont allergiques aux crustacés. Le coach, il dit quoi ? Non, mais le plateau est intéressant parce qu'on retrouve les différents usages qu'on peut faire avec ces insectes en consommation directe, indirecte et annexe auprès des animaux. Moi, j'ai toujours l'intérêt pour savoir un peu les trajectoires de nos entrepreneurs, savoir un peu, j'ai plusieurs questions sur un, comment t'es venue l'idée à travers ta formation ? J'imagine que ça vient souvent de la formation, des voyages. Des voyages. Et deux, on sent qu'il y a une approche très pédagogique d'où viennent ces compétences, ces aptitudes sur justement la promotion de ces nouveaux usages alimentaires. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une fibre pédagogique derrière tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une pause et qu'on ait la réponse de Charlotte dans un instant sur Europe 1. Il est 13h28. Et vous venez bien sûr nous rejoindre et poser toutes vos questions à nos invités. On vous attend, 3921 et Twitter bien sûr. A tout de suite. Europe 1 Bonjour, c'est Bernard Poiret. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque samedi et dimanche matin de 6h à 9h. Trois heures d'actu et de bonne humeur pour votre matinale info week-end. On va se régaler. Bernard Poiret, votre matinale info du week-end. A demain dès 6h sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Par une nuit glaciale, trois amis ont mur un cadavre dans le gymnase de leur lycée. 25 ans plus tard, une banale réunion d'anciens élèves menace de faire éclater la vérité. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Une histoire intense, un dénouement stupéfiant aux éditions Calman-Lévy. Micheline, votre réponse pour ce jackpot de Noël. La mer noire. Et c'est... C'est gagné. C'est l'alerte discount. Aujourd'hui, l'omard américain cuit, surgelé, est à 4,99€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 350 grammes, soit 14,26€ le kilo. Ou magasin participant sur Netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le ver Grimbergen. Il renaît sous une forme nouvelle pour révéler les arômes de nos bières. Le phénix, emblème de l'abbaye, est gravé en son cœur pour offrir une mousse encore plus onctueuse. Retrouvez le ver Grimbergen dans vos points de vente et sur la collection Grimbergen.fr. Grimbergen, la flamme ne s'éteint jamais. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Marc, qui prépare ses fêtes de fin d'année, demande à la responsable du rayon frais. Avez-vous une idée pour une belle entrée ? Oui, aujourd'hui avec votre carte U, vous avez 40% offert en Eurocarte U sur l'étude 10 tranches de saumon atlantique de Norvège U à 10,99€, soit 4,40€ versés sur votre carte U. Et Marc repart avec son saumon fumé, frétillant comme un poisson dans l'eau. U. Commerçant outrement. Aujourd'hui seulement dans les magasins U participants. Liste sur magasinsu.com. Étui de 375 grammes, soit 29,31€ le kilo. Transformé en France. Pour votre santé, bougez plus. Botanique. Vous l'imaginez comment, le sapin de vos rêves ? Chien, au moins deux fois comme papa. Pas plus d'un mètre et surtout un pot. Alors bien touffu, avec une bonne odeur de forêt. Et qui garde ses épines, au moins jusqu'à Noël. Naturel, de 1 à 4 mètres, à partir de 16,50€. A chacun ses rêves, à chacun son sapin. Chez Botanique. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours avec aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui vous proposent de manger des assiettes. C'est peut-être l'aliment... Des insectes. C'est peut-être l'aliment de demain. Ça c'est quand on aura vraiment pas rien les assiettes. C'est ça. C'est peut-être l'aliment de demain. Alors est-ce que vous êtes convaincus par le fait de manger des insectes ? Venez nous le dire au 3921. Au contraire, vous avez des réticences. On vous écoute et on vous lit également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 Raphaël. Paul Lassen est avec nous. Guillaume Quairo est notre coach aujourd'hui. Les insectes, l'aliment de demain avec Guillaume Gras, directeur général d'InnovaFeed, Madeleine Morlet, cofondatrice d'Antomojo et Charlotte Alix, cofondatrice de Fruits de Terre. Il y avait une question et il y avait une réponse qu'on attendait posée par Guillaume Quairo. Oui, alors du coup la question c'était comment faire intégrer au final les insectes dans notre alimentation aujourd'hui ? Alors tout simplement, nous on a mis en place cette démarche où on change le nom avec les fruits de terre, on réduit en farine les insectes comme ça ils sont invisibles pour le consommateur et ça passe aussi par un aspect pédagogique. Aujourd'hui les insectes ne font pas partie de notre alimentation, on en est conscient. C'est pour ça qu'on explique à chaque fois notre projet, notre concept, les ingrédients, notre produit, d'où viennent les ingrédients. Dans tous nos produits nous n'avons aucun conservateur, aucun arôme artificiel, aucun additif, rien de tout ça. Tout est 100% naturel, d'origine biologique au maximum et français, ça c'est le plus important. Et on explique aux consommateurs quand vous consommez un steak de bœuf vous consommez 15 000 litres d'eau alors que quand vous consommez un steak 1 kg de protéines d'insectes c'est 100 fois moins, ça pollue moins ça demande moins de ressources naturelles à produire et ça on est obligé de l'expliquer à chaque fois. Alors justement, ça tombe bien parce qu'on a Anthony qui nous a appelé au 3921 et qui est un petit peu, vous allez voir, sur la même ligne. Bonjour Anthony. Oui, bonjour complètement. Bonjour Raphaël, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour. Alors, quelle est votre question Anthony ? Oui, alors moi j'ai fait le comparatif en termes de production par rapport à la viande de bœuf. On sait qu'il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf et des surfaces de fourrage énormes. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer pour produire les insectes en termes de consommation d'eau et de fourrage ? J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe psychologiquement parlant et je serais aussi intéressé par la jeune dame qui est là, qui produit les croquettes pour chiens. Oui, Madeleine Morleuil, j'ai un peu comment ça se passe. Ça marque m'intéresse beaucoup, donc si on peut avoir ça hors antenne, ça m'intéresserait beaucoup. Évidemment, on va tout vous dire. Qui veut répondre à Anthony ? Moi je peux répondre si vous voulez. Oui, alors Charlotte ou Guillaume, comme vous voulez. Il y a un rapport qui est sorti de l'ONU, de la FAO exactement, qui est la branche agroalimentaire de l'ONU qui explique justement toute la consommation de ressources naturelles pour un comparatif entre les steaks de bœuf, le poulet, etc. et les insectes. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet et télécharger ce rapport-là. Il y a tous les détails. Et voilà, principalement c'est comme ça. Guillaume Gras ? Nous on a regardé sur la consommation de CO2 et on s'est comparé aux protéines végétales et on a démontré par une analyse de cycle de vie qu'en fait la production de CO2 était trois fois moindre avec nos insectes. Ça répond à votre question Anthony ? Complètement, oui. Bon, je crois que Madeleine voulait rajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter qu'on était allé visiter la ferme d'insectes en Hollande. Eux, ils nous avaient dit que pour produire une tonne d'insectes, il leur suffisait de 20 mètres carrés. Ah oui. Donc en termes de surface à l'école, c'est quand même... C'est aussi très intéressant. Merci beaucoup de votre appel Anthony et on vous donne toutes les coordonnées évidemment, toutes les coordonnées d'Antomojo en antenne. On a des messages aussi, Anissa, sur Europe 1. Oui, on a des messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On a Irikaï qui nous dit « Végane, j'ai testé les insectes, mais je n'ai toujours pas tranché sur l'aspect éthique de la chose. Quel est votre avis ? » Ah, alors. Quel est votre avis ? Je pense que tout dépend pourquoi on est végane. Si on est végane parce qu'on se dit qu'on a envie de réduire son impact sur l'environnement, alors évidemment, il faut manger des insectes parce que c'est beaucoup, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Si maintenant, c'est une question de « je ne veux pas tuer un animal », effectivement, l'insecte est un animal. On a une question qui rejoint un petit peu celle-là. Alors, c'est Tell the Truth qui nous dit sur Europe 1, avec le hashtag Europe 1, que les véganes et ceux qui veulent qu'on respecte les animaux pensent de la consommation d'insectes. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'on peut comparer consommation d'insectes et consommation d'animaux ? Je ne sais pas. Nous, on vend des croquettes et on a vraiment vu deux profils différents. Il y a des personnes qui sont véganes elles-mêmes, qui savent très bien que leur chien ne peut pas être végane. Et donc, du coup, si on leur offre une alternative qui n'est pas de la viande et où il n'y a pas un animal qui a été tué dans un abattoir, ça, ça les attire beaucoup. Et à l'inverse, il y a des véganes qui, pour eux, un insecte est un être vivant et ils ne font pas vraiment de différence. On a aussi Jean-Marc Corti qui nous fait une petite blague et qui nous dit à l'idée de devoir manger des insectes, j'ai le cafard, évidemment. Bon, voilà, c'était facile, mais on achète, on achète, Jean-Marc. Merci de votre message. Paul, est-ce que c'est une solution vraiment crédible ? Parce que c'est ça, finalement, qui se pose comme question. Est-ce que c'est crédible pour nourrir toute la planète ? Allez, très rapidement. Ça a un peu été dit avec l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture qui a remis un rapport sur la FAO qui considère la farine d'insectes comme une nourriture bon marché et écologique. Sur le plan nutritionnel, on peut dire que les insectes sont très, très riches en protéines puisqu'ils possèdent à poids égal trois fois plus que les bœufs, par exemple. Donc, on se rend compte que c'est quand même une belle solution. Leur élevage est aussi beaucoup plus écologique que du bétail classique. On en a un peu parlé puisqu'il produit 100 fois moins de gaz à effet de serre et utilise 50 fois moins d'eau. C'est quand même une solution qu'on peut noter. Et quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 2 milliards d'êtres humains consomment des insectes régulièrement, on peut penser que ça peut s'étendre assez rapidement. D'un mot, Charlotte ? Oui, vous avez tout à fait raison, Paul. Mais alors, je rajoute en plus que les insectes contiennent beaucoup de protéines animales, ça on le sait, mais pas que. Et c'est là où c'est très intéressant, nutritionnellement parlant, parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamines B12 et c'est ce pourquoi certains végétariens sont en carence aujourd'hui où c'est la vitamine qui manque dans les galettes végétales classiques d'aujourd'hui. C'est très riche en fer, en zinc et en oméga 3 et 6. Donc, il n'y a pas que de la protéine animale, c'est vraiment un ingrédient qui est très complet, nutritionnellement parlant. On va suivre en tout cas votre développement à tous les trois. Merci d'être venus nous parler de cette alimentation de demain, aujourd'hui, sur Europe 1. Il est 13h38. Europe 1. Il a commencé à 14 ans chez le nôtre. Aujourd'hui, son nom est connu dans le monde entier. C'est pâtisserie aussi. Pierre Hermé est l'entreprise qui va bien. Merci. Europe 1. Midi 30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Pour un Noël de rêve, sapin, déco, saveur de fête et idées cadeaux, arrêtez votre traîneau chez Botanique. Botanique, jardinerie naturelle, alimentation bio, plantes et déco et animalerie. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du sport à tout moment sur MyCanal. Retrouvez 100% de la saison 2018-2019 Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+, Sport et Bing Sport. La Coupe du monde de ski alpin et l'Open d'Australie sur Eurosport. Découvrez nos offres à partir de 19,90 euros par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant, n'est-ce pas ? Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pédille le plus fort. C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction avec la carte pour l'achat de 6 bouteilles sur tous les champagnes Monoprix gourmets jusqu'au 31 décembre seulement. Monoprix. Condition de l'offre de la carte au magasin. L'habit d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Pour Noël, offrez un livre. La fille des Templiers de Mireille Calmel. Des rois maudits, une femme rebelle. Entre suspense et érotisme, un roman inoubliable. Un livre XO. Leclerc. Chéri, pour le réveillon, ça t'aide si je te dis qu'il y a 50% de tickets Leclerc sur le Gewehrs Framiner Wolf Berger ? Super ! Ça ira très bien avec le foie gras ! Relu ! Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, la bouteille de vin blanc AOC Gewehrs Framiner 2016 Wolf Berger est à 5,95€, soit 7,93€ le litre avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalité sur www.e.leclerc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Du ticket Leclerc sur du Gewehrs Framiner ? Voilà, c'est Leclerc. Avec le pack au panne orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait orange 50Go, je révise mes champs de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et tous les jours. Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir une entreprise française qui va bien, celle d'aujourd'hui. On l'aime et rien que le nom nous régale. Et cette entreprise porte tout simplement le nom de son créateur. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La pâtisserie, chez vous, on peut le dire, c'est d'abord une histoire de famille. En fait, je suis issu d'une 4 générations de boulangers pâtissiers alsaciens. Très tôt, j'ai su que je voulais faire ce métier. À 9 ans, je savais que je voulais faire ce métier. Et j'ai toujours le même plaisir à faire ce métier depuis très longtemps. À 9 ans, vous le savez, et à 14 ans, vous commencez à travailler chez le nôtre comme apprenti ? J'ai eu cette chance de faire mon apprentissage chez le nôtre où j'ai appris tous les fondements, à la fois ce que c'est que la qualité, l'organisation qu'il faut pour produire de la qualité, le savoir-faire, les techniques, tout ce qui a posé les bases de mon savoir-faire de pâtissier qui, bien sûr, j'ai fait évoluer au fil du temps. Mais ça reste mon socle de connaissances. Alors, c'est vrai que des pâtissiers, des créateurs, la France en a beaucoup. Comment est-ce qu'on devient le roi de la pâtisserie moderne ? Ce que vous êtes ? En tout cas, c'est comme ça que vous a surnommé le gardien. Alors, je ne sais pas comment on le devient. En tout cas, il faut être soi-même, il faut poursuivre ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de partager avec ceux qui viennent acheter les gâteaux et d'essayer de transmettre des émotions et donner du plaisir à ceux qui viennent manger les gâteaux, qu'il nous faut l'honneur de venir acheter les gâteaux. Quel est le tout premier produit, tout premier gâteau que vous avez imaginé et que vous avez réussi à réaliser tel que vous l'aviez à l'esprit ? Alors, c'était un gâteau au citron vert, un miroir au citron vert, parce que c'était dans les années 80 où on faisait beaucoup des gâteaux miroirs, donc avec un biscuit et dessus une mousse au citron vert. c'était un meringue noix de coco, biscuits imbibés au rhum blanc et mousse au citron vert. C'est un gâteau très simple, mais bon, rafraîchissant. Et puis après, je pense qu'une des premières créations était le paradis avec biscuits imbibés à la rose, pavarose à la rose et framboise, qui en fait est l'ancienne de l'isparant, qui est rose, d'itchi, framboise et qui est une des associations de goût fétiche de la maison. Alors, en 97, vous lancez véritablement l'entreprise, très vite, trois ans plus tard, elle se développe vraiment, à Paris, évidemment, à Tokyo. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 12 pays, c'est ça ? 50 boutiques ? La maison, comment j'ai créé ? La maison Pierre-Harmé avec Charles Natty et on l'anime et dirige encore aujourd'hui et on est présent dans une douzaine de pays avec principalement le Japon où on a après la France et la plus forte activité est au Japon. Il y a 600 personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui ? Un peu plus. Vous avez des nouveaux lieux qui ont ouvert ? D'autres en préparation ? Alors, nouveaux lieux, c'est Beau Passage où il y a un salon de thé avec une boutique de pâtisserie. Un autre qui est le café Pierre-Harmé qui est en face de la boutique historique de la marque rue Bonaparte et puis une dernière ouverture à Paris à la gare de Lyon. Vous avez aussi en tête des tas de projets. On en a un qui s'est réalisé qui est juste à côté de moi si vous nous suivez sur Europe1.fr c'est Orpheo la première bûche expédiable partout en France. C'était important justement d'entrer dans le quotidien des Français avec cet aspect de digitalisation ? En fait, depuis des années on fait chaque année une bûche un peu extraordinaire avec des collaborations avec des artistes et tout ça. Et là, je me suis dit bon, je crois que j'ai fait le tour de cette démarche. J'ai envie d'essayer de permettre à un maximum de gens de pouvoir se procurer cette bûche parce que tout le monde me dit mais en Provence on ne peut pas avoir les gâteaux. Alors je me suis dit tiens, c'est intéressant d'essayer de faire ça et il se trouve qu'en même temps l'entreprise Cronofraîche se développe et nous permet aussi d'assurer la livraison de ces produits. Vous êtes toujours à la recherche de nouveautés, de création. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent encore envie de créer ? Est-ce que vous avez par exemple envie d'aider les jeunes ? Je crois que vous avez très envie, en tout cas c'est ce que vous dites, vous dites je rêve de monter une école de formation pour les métiers de la vente. Oui, c'est vrai, les métiers de la vente mais aussi les métiers de la bâtisserie. En fait, ce qui m'intéresse c'est la transmission, c'est former les gens, transmettre le savoir-faire. Être un passeur. Oui, je crois que en fait, dans nos métiers de l'artisanat, c'est un vrai devoir de transmettre et de former. Et donc, j'ai formé beaucoup de pâtissiers mais aussi dans la maison on a formé beaucoup de vendeurs, vendeuses et des gens à différents métiers et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose sur lequel j'ai l'intention de mettre l'accent dans les prochaines années. Et la suite, c'est peut-être le bar à glace, ça aussi, ça vous tient à cœur ? Vous avez bien... Oui, oui. Le bar à glace, c'est quelque chose qui est pour moi une fantaisie que j'aimerais bien réaliser en ayant vraiment quelque chose d'un peu fou où on peut à partir de différentes saveurs de glace, de sorbet et d'autres ingrédients de composer sa coupe glacée, son dessert glacé. Enfin, c'est une idée que je suis en train d'essayer de peaufiner pour lui permettre de prendre forme. en 2019 peut-être ? J'espère en 2019. On saura sans reparler. Merci Pierre Hermé d'être venu aujourd'hui sur Europe 1. C'est l'entreprise qui va bien. Merci. Il est 13h47. Europe 1. Vous cherchez peut-être une idée originale pour Noël. Pourquoi ne pas faire une bonne action ? C'est la solution imaginée par Gandhi plutôt que de faire un cadeau classique. A tout de suite. Europe 1. Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner la dernière Apple Watch série 4 et un assortiment de chocolats Jeff Debruge. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21 75 centimes plus coup du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21 50 centimes la minute. Bonne chance. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1. Mais aussi 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chérie, devine où je t'emmène pour Noël. Euh, au ski ? Non, je t'emmène. C'est Neto. Vite, une alerte discount. Aujourd'hui, la bouteille de champagne Jean d'Albray est à 9,98 euros. Neto, le discounteur qui fait la différence. 75 centilitres, soit 13,31 euros le litre en magasin participant sur neto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensation 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Faites les fêtes chez Géant et profitez des ventes privées pour vos cadeaux de dernière minute. En ce moment, dans votre magasin Géant, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits mode, multimédia et maison. Oui, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bon d'achat sur présentation de la carte Casino. Voir conditions et listes des magasins participants sur géancasino.fr. Europe numéro 1 présente... Carla Bruni chante Nicolas Sarkozy. Après des années de silence, Carla, plus sensuelle, diaphane et mystérieuse que jamais. Mais enfin, en musique, les grands textes qui ont jalonné le quinquennat de son mari à la ville. Je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Avec Carla, oh oui, c'est du sérieux. Carla Bruni chante Nicolas Sarkozy en CD et musique à 7. Inclut le tube Casse-toi pauvre con. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de voyager dans la très confortable berline Peugeot 308 et si vous êtes impatient de maîtriser parfaitement vos trajets avec sa navigation 3D connectée, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 308. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détails sur Peugeot.fr La France bouge sur Europe tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités et tous les jours juste avant 14h. Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, on parle solidarité. Pourquoi ne pas faire une bonne action pour le monde au lieu de faire un cadeau pour les anniversaires ou pour les fêtes de fin d'année ? C'est la solution proposée par Gandhi. Vous savez, quand on ne sait pas trop quoi offrir, Paul Lassen Gandhi, c'est une cagnotte mais une cagnotte dédiée à la générosité. Oui absolument, c'est une plateforme qui permet de créer une cagnotte au profit d'une association pour tenter de rendre le monde plus beau. C'est en quelque sorte le premier site d'e-commerce solidaire. En gros, vous choisissez une association qui agit dans différents domaines. L'environnement, la solidarité, l'enfance ou la santé et vous décidez de leur dédier une cagnotte et de la partager avec leur entourage. Très pratique quand on a envie de faire un cadeau original et qui a du sens. Bonjour Sophia Derny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge du marketing chez Gandhi. Présente depuis le début de l'aventure qui a quelques mois, deux mois je crois à peine. Oui, depuis octobre dernier. Donc j'ai la chance d'avoir assisté au lancement de Gandhi. Alors Gandhi, déjà dites-nous ça veut dire quoi ? Parce que ça s'écrit P-G-A-N-D-E-E. Tout à fait. Ça vient de Gandhi bien sûr. Un personnage mémorable. C'est un clin d'œil donc au personnage avec une écriture un peu différente. et aussi un clin d'œil à la générosité bien entendu. Paul ? En quoi c'est différent d'une cagnotte classique qu'on utilise pour les anniversaires ou autre ? Eh bien c'est différent sur de nombreuses choses par rapport au fait que Gandhi utilise par le biais des cagnottes en ligne de faire de chaque événement comme les autres cagnottes peuvent le faire. Mais Gandhi propose également ce service pour les entreprises. ce qui est un élément très différenciant et très novateur. Donc c'est l'occasion d'être généreuse. Ça veut dire que ça ne marche pas de la même manière ? Une cagnotte classique on va, on met des sous dessus pour effectivement les anniversaires. Là c'est le même principe ? Quelle est la différence ? Vous dites ça ? Ça peut être différenciant. C'est tout à fait c'est le même principe sauf que les cagnottes classiques s'adressent davantage aux particuliers plutôt qu'aux entreprises Gandhi. En revanche propose justement aux entreprises l'occasion que ce soit les fêtes de fin d'année des challenges sportifs ce genre d'événements d'être généreux au profit d'associations qui sont présélectionnées par Gandhi et labellisées de confiance. Et Gandhi accompagne également pour les entreprises qui le souhaitent un mécénat sur l'année. Donc la possibilité pour les entreprises de mettre en valeur leurs responsabilités sociales et environnementales en entreprise et de mettre en valeur leurs valeurs et leurs mécénats. Ça veut dire qu'une entreprise peut choisir finalement d'accompagner un projet de générosité c'est ça et d'associer son entreprise. Tout à fait c'est l'offre d'outsourcing du mécénat avec laquelle Gandhi accompagne les entreprises que ce soit pour la communication de tout ce qui est de l'ordre du conseil par rapport à cette démarche et tout ce qui s'ensuit pour diffuser cet élan de générosité au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une limite de montant ? Est-ce qu'on peut mettre autant qu'on veut que les entreprises peuvent investir autant qu'elles veulent dans ces associations ? Tout à fait elles peuvent investir autant qu'elles veulent il est à savoir que les entreprises 100% de l'argent reversé aux associations et donné à l'association et que l'offre qui est avec les entreprises s'ajoute en plus du don. Le don n'est aucunement touché par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que notre coach pense de cette initiative Gandhi ? Qu'est-ce que tout jeune ? Deux mois ? Moi je pensais effectivement à la conjoncture la baisse du pouvoir d'achat donc je me disais une énième cagnotte en ligne dans un marché très concurrentiel finalement le positionnement qui se tourne vers l'entreprise c'est peut-être un positionnement peut-être effectivement intéressant dans ce contexte où effectivement les salariés ont de plus en plus de mal à reverser on l'a vu avec le Téléthon donc je ne sais pas comment vous est venue cette idée de vous orienter plutôt vers une cible d'entreprise ? Tout simplement parce qu'on a vu après une étude que les petites et les moyennes entreprises les PME les TPE n'avaient pas forcément les ressources humaines et le temps pour pouvoir exercer ce genre de pratiques au sein d'une entreprise donc c'est pour ça qu'on propose aux entreprises l'offre du outsourcing du mécénat qui permet beaucoup de choses de fédérer tous les salariés au sein d'une cause commune d'élever cette fierté de travailler pour une entreprise plutôt qu'une autre et de valoriser et d'humaniser la marque de l'entreprise En tout cas ça démarre ça s'appelle Gandhi G-A-N-D 2E Merci d'être venu nous la présenter Merci Paul d'avoir été avec nous Merci à Guillaume On se retrouve en 2019 et lundi on a rendez-vous évidemment avec la France qui bouge nous parlerons fruits de mer Et bien lundi et très belle fête de fin d'année et bien lundi